Dans la porte ici le capitaine de Bègle qui vient de parler comme on dit à ses équipiers, façon de parler d'ailleurs. Mais c'est l'autorité du capitaine tandis que Patrick Robin donne le coup d'envoi de cette deuxième mi-temps. Bègle joue maintenant avec le vent favorable et 13 points d'avance. Et voilà dans les bras de Rouge et Thomas qui jouent pour lui. Mais il y a là toujours Gembert qui donne la balle à Alibert. Le numéro 8 Béglé mis au sol, on se regroupe. C'est les Toulousains qui vont bénéficier de ce regroupement. Et c'est parti pour Bondoui. Bondoui qui trouve le soutien de sa troisième ligne mais la pression est toujours pour les Béglés. Alors que la balle semble être bien monnayée par les Toulousains. Oui là il y avait une faute mais l'arbitre transforme ça par une mêlée. Avec l'avantage du ballon pour les Béglés. Au milieu des poteaux toulousains. 25 mètres de ceci. Pierre Salviac qui rend le baladez-jou. Oui mon cher. Oui un changement bientôt peut-être du côté du stade toulousain. Philippe Carbonneau remplacerait Jérôme Casalbou. Philippe Carbonneau qui est le seul junior de cette finale. Tandis que David Pertier récupère la balle. Géné qu'il est par Franzel peut donner à Stéphane Lugier qui va être obligé d'applaudir de son embut. C'est le numéro 5 ça va là. Et oui parce que les Toulousains sont entrés dans leur embut porteur du ballon. C'est un signe de faiblesse. C'est un signe aussi de l'omniprésence défensive des Béglés. Alors là on pourrait assister justement à une épreuve de force de la part du pack Béglés. La mêlée est à 100 mètres. Intradiction par Bernard Laporte. On pose à l'hiver garde. La balle dans ses pieds. On progresse du côté de la mêlée toulousaine. Et on libère la balle. Mêlée Béglés bien évidemment. On déroule bien côté Béglés. Et l'équipe de Toulouse encore sauvée par le gong. Ou si vous préférez le coup de sifflet de Patrick Robin. Et là la mêlée n'est plus qu'à 2 mètres de la ligne de but des Toulouseurs. Allez on suit cette mêlée. Toujours à l'hiver qui garde dans ses pieds. On pousse collectivement. C'est dur du vide. Une autre technicité. C'est le reflac. Il n'accorde pas l'essai. Il va faire refaire à la mêlée. Toujours l'avantage au Béglés. Les Hall Blacks sont arrivés. Avec la griffe de Béglés. Et oui. C'est peut-être pas spectaculaire. Mais ça aussi c'est le rugby. Regardez ça. On remet la gomme du côté de Béglés. On prend le ballon. Connectivement on va où ? Derrière la ligne d'embut. Mais on ne peut pas toucher dans l'embut. Je me rappelle qu'au huitième de finale retour à Musard. Toulon avait subi cela. Et Toulouse aujourd'hui à son tour subit. Alors cette fois ils sont à un mètre à peine de la ligne toulousaine. Et voilà la ligne de but de Toulouse. Bien vu. Bien vu. Allibert garde en troisième ligne. Caché de balle. Couvre. Oui. Monsieur Robin sauve l'équipe de Toulouse une fois de plus. Oui. Il n'y a pas essayé non. Mais quelle démonstration de puissance. De domination. Il a considéré que Allibert s'est dégagé avec le ballon. Et s'est appuyé sur les équipiers qui étaient devant lui. Le coup de pied de dégagement est excellent. Monsieur Pérolon, le juge de touche de cette finale. Signale que la balle est sortie dans le camp du stade Toulousain. Il porte un nouveau maillot. D'ailleurs les arbitres ce soir. Peut-être l'avez-vous remarqué. À l'avantage des Béglés. Avec Vincent Moscato. Oui. En relais. Balle au sol. Hors jeu de la part des Toulousains. Qu'ont empêché les Béglés de jouer cette balle. Et c'est une pénalité. C'est Albert Sigagnat, le capitaine de Toulouse, qui se fait prendre à la faute. Et là quand même Marcelo Franck. Vous le voyez ici. Vous voyez le Toulousain là qui est hors jeu. Il a bien vu l'arbitre. Oui, il était bien placé. C'était vraiment sous ses yeux. Mais il a un match très facile à arbitrer. Il y a 5 minutes que l'on joue dans cette deuxième mi-temps. Béglé Bordeaux Gironde mène 13 à 0 devant le stade Toulousain. Et Marcel Franck a une occasion supplémentaire d'aggraver le score. 42 mètres des photos Toulousain. Oui, c'est la deuxième pénalité de ce genre qui est en marche-t-en-franc. Depuis le coup d'envoi. La balle est haute. Le coup d'être pied. Oh, ça passe ! Et ça laisse 3 points de plus. Au bord de l'île, les Girondins de Bègle. Et que la foule du parc est joyeuse ce soir. Pierre, je suis près de Yves Apriou. Est-ce qu'on peut considérer que la différence est faite, là, Yves ? Non, pas encore. Je crois qu'il y a encore 30 minutes à jouer. 16 points, c'est bien. Il faut marquer plusieurs fois pour le stade. Mais il ne faut pas lâcher la pression. C'est tout. Alors, des mêlées, comme on l'a vu, 3 ou 4 à 1 mètres de ligne de but tounousaine, ça fatigue, ça ? Oui, bon, ça va fatiguer surtout l'équipe qui recule, c'est-à-dire le Toulousain. Bon, maintenant, on fait une faute assez grave, là, c'est-à-dire prendre un mallon en s'appuyant sur notre partenaire. Et on aurait dû marquer au moins 4 points, là, dessous. Bon, là, on vient d'en marquer 3, c'est pas mal. Comme il a raison, Yves Apriou. Il ne faut pas manquer d'occasion au final. La Tortue progresse. Impressionnant. Mais ça, ça suppose quand même beaucoup de travail, là. Ah oui, absolument, oui, c'est pas le fruit du hasard, c'est le fruit du travail, du travail collectif. Et puis aussi des joueurs qui se prennent en charge, qui se responsabilisent. Et pourtant, pas un de ces joueurs n'a porté le maillot de l'équipe de France dans le tournoi. Et peut-être que ceci explique cela. Et peut-être, mon cher Bala. Le coup de pied par-dessus. Reprise par Roger Thomas. Pierre Salviac, Pérol Bale du jour. Oui, Thierry Bacot. Eh bien, Joël Garcias vient de terminer son échauffement pour peut-être remplacer un des deux Portelan pour éviter que cette mêlée continue de reculer. Gérard Portelan, sans doute, puisqu'il se remplace assez régulièrement. Garcias de Clisson, passé par Cholet, avant de rejoindre l'équipe du Stade Trinousa. Donc il est, on pourrait dire, un titulaire remplaçant ou un remplaçant titulaire. Puisqu'il entre pratiquement à tous les matchs. Allez, introduction, Bernard Laporte, sortie pour Laporte, qui joue par-dessus. La défense, si gagnant bien replié, comme un bon numéro 8. Rancourt, Pry. Oh, Pry, hein. Ah oui. Ah oui, c'est l'image symbolique de cette domination bêglée sur le Stade Toulousain ce soir. Ah, ils sont mis sous les tout-poirs. Yves Apriou ici, que vous voyez. Des coups de pieds loin. Des coups de pieds loin, Yves Apriou. Que venez-vous demander ? Bon, il faut tout simplement aller jouer aux pieds dans leur camp sur nos conquêtes et ne pas se mettre en difficulté sur des ballons de contre, quoi. C'est aussi simple que ça, en fait. Garcia est entré pendant ce temps à la place de Gérard Portelan, qui a peut-être joué ce soir, sous le maillot du Stade Toulousain, son dernier match à ce haut niveau. Puisqu'il a 34 ans et qu'il est plus près de la fin en ce qui concerne sa belle carrière, Gérard Portelan. Trois fois champion de France avec le Stade. Regardez comment ce pack s'est ressaisi, alors que Moscato avait été mis en infériorité sur la poussée. Où le pack est revenu derrière lui pour progresser. Et pour marcher ici, c'est retenu l'usure. Oui, c'est pénalisé en France. Ce n'est pas toujours pénalisé dans d'autres pays comme la Nouvelle-Zélande, mais c'est un problème d'interprétation. En Nouvelle-Zélande, on considère que marcher sur un adversaire qui est en position de hors-jeu n'est pas une faute. Mais en France où l'on pénalise pour préserver les débordements possibles. Oui, alors que M. Robert n'en a pas tenu cas puisque ce Toulousain qui était en position de hors-jeu a été sanctionné. Il faut dire qu'il avait été sanctionné au sol par le joueur Béglé aussi. Pierre Salviac qui aura le baladez-jou. Oui, mais vous pouvez prendre en tête comme vous voulez mon cher. Oui, avec Gérard Portolan, Gérard cette mêlée Bégléz, vraiment elle est très très difficile à contrer. Vous avez tout subi depuis le début de ce match, comment ça s'explique ? Il s'en va y avoir à mêlée, c'est cool. Bon, mais il triche un peu à mêlée. Bon, nous on n'est pas trop dans le coup, mais il ne faut que tricher. Ils ont un peu l'espérance à mêlée. Bon, il faut mettre à travers, il n'y a pas trop, mais ça veut faire. C'est le coup de subi. Oui, ce témoignage c'est aussi l'arme des faibles. Quand on invoque la tricherie, il y a peut-être du vrai, mais c'est sans doute pas la seule raison de la domination bégléz. Tandis que Marc Sanfranc a encore eu l'occasion d'aggraver le score, mais... Oh le poteau ! Et ça ne passe pas à cause de ce poteau qui a envoyé le ballon à droite. Allez, la contre-attaque Toulousain, il fallait l'attendre, il a faux d'ailleurs. Allez, David Berti, sur les 22 mètres. Ils n'ont plus que ça à faire, les Toulousains, ils sont capables de contre-attaquer. Il faut vite venir sur le regroupement, c'est ce qu'ont fait les avant-toulousains. La balle sera pour Casalbou, un côté fermé pour Roger Thomas, qui joue très fort, très loin, et qui ramène le jeu dans les 50 mètres béglés. Ici c'est Hugues Murin, la deuxième ligne du stade Toulousain. Et Jean-Marie Cadieux, il y a l'air sombre des mauvais jours. Avec la remise en jeu, jouée toujours par Bernard Laporte, en position de relayeur, Moscato. Car s'il avait la balle, il irait chercher ses avant. Bousculer en taux, chez la balle, c'est l'avantage des Toulousains. Mise au sol, sortie Casalbou, Roger Thomas. Roger Thomas, qui cherche l'intérieur en col, et il ne trouve personne. Si ce n'est qu'il fait un en avant, reprise en position d'orgeux par un équipier. Pénalité. Pour la petite histoire, je rappelle que le 21 avril à Agin, Bègle a éliminé Toulouse en du manoir, et que l'histoire est en train de se recommencer ce soir. Oh, le long dégagement de Marcel Franck ! Oh, l'extrangulière sous les pieds ! L'histoire se répète sous nos yeux, puisque Bègle continue de dominer, et avec l'aide du vent, maintenant, Gratissou. Ici, c'est M. Nera, l'autre juge de touche de cette finale, qui lève son drapeau tout près de la ligne de but du Stade Toulousain. Patrick Choula pour la remise en jeu. Qu'à Dieu contre Berthoza. Serge Simon, le 1, il a commencé au SCUF, voilà, et au SCUF, il y avait un certain Charles Brenus. C'est de lui que vient le bouclier qui va récompenser ce soir, le vainqueur de cette finale. Et bien, on va tout savoir à la fin du match. Casalbou. Conchic, Conchic est pénalisé. Alors là, Roger Thomas va dégager en touche, bien évidemment. Et il le fait bien. La Valser à hauteur de la ligne médiane. Le visage marqué de Philippe, Rouget, Thomas. Voilà, et à ce sujet, peut-être qu'après la Coupe du Monde, les Australiens ont demandé à ce que ceux qui bénéficient d'une pénalité, quand ils trouveront la touche, ils bénéficieront aussi de la remise en jeu en touche. André Berthoza en premier plan. Le Jurassien. Et Serge Simon, qui a commencé 3e ligne avant de se spécialiser au poste de Piliers, avec le succès que l'on sait maintenant. Cette mêlée se situe tout près de la ligne médiane, dans le camp du Stade Coulousain. Menée 0-16 ici, au Parc des Princes, après 12 minutes de jeu en 2e mi-temps. Ah, petit incident, c'est le premier incident de ce match. Ils vont s'actionner, les Béglés. Et Vincent Moscato, qui est monté sur le ring à Bercy, à l'automne dernier, pour un essai sans lendemain. Il est en train de calmer tout le monde. Lui qui a pour idole un certain, Tyson. Allez, Roger Thomas, lui a joué très haut, très loin, dans le ciel, Béglé. Bien joué les Toulousains, mais encore une fois, Raid s'en est sorti. Et là, c'est un échange de jeu de main entre Dalariva et Christophe Raid. Oui, il faut vous dire que c'est d'abord un jeu de contact. Et qu'il faut une grande maîtrise de la part des joueurs pour arriver à la qualité de la finale que nous avons suivie jusqu'à présent. D'autant que l'enjeu est important. Et là, vous voyez, ce qui a justifié cela, c'est cette manchette à retardement de Dalariva sur Christophe Raid. qui est un geste d'anti-jeu. Salèche va en profiter pour chercher la touche le plus loin possible. M. Pérolon signale cette touche toujours dans le camp de Béglé. Allez, il faut que les esprits s'apaisent un peu. Que le jeu repraîne avec une remise en jeu de Sula. Remise en touche de Sula. Le couloir est bien respecté. Prise de balle, Jean-Jacques Elibert pour Béglé. Avec un relais de Michel Courtiolz. Balle pour Bernard Laporte sur la ligne médiane. Christophe Raid up and under. Séché Christophe Raid. Et encore par Dalariva. Alors là, attention, ça c'est la justice, les gros. Oui, ben voilà comment les choses peuvent dégénérer quand un joueur perd son self-control et par excès de nervosité peut gâcher une finale à la décharge de Dalariva, sa jeunesse. Mais je crois qu'il mérite cet avertissement que lui donne Patrick Robin, leur vitre de ce match. Mais il ne faut pas que les Béglés tombent dans ce piège. Il faut qu'ils se calment, qu'ils gardent leur sang-froid. Ils se font réprimander Dalariva, c'est très bien. Avertissement. La prochaine fois, c'est la sortie quand même. Deuxième avertissement à la porte. Et c'est une pénalité contre les Toulousains. Patrick Robin, qui avait été choisi pour arbitrer le fameux match retour Bégl-Toulon en huitième de finale. Patrick Robin, dont on connaît l'autorité et on peut lui faire confiance pour la faire respecter. Les cifflets que vous entendez viennent du secteur toulousain. Les supporters de Toulouse s'estiment lésés par cette décision de l'arbitre. Là, je crois qu'il n'y a rien à dire. Tandis que Marc Salfrank va tenter cette pénalité. Toulouse a d'autres armes. Ici, c'est Pierre Bondoui, formé à l'école de 10 l'éclos d'honneur avec le franche de Loraguet. À côté. Tandis que Salèche, pendant ce temps, manque sa tentative. Et c'est une relance de Pierre Bondoui. Avec un an avant de Jean-Marie Caduc, qui a été gêné au moment de réception de cette balle. Plaqué qu'il était par le petit Philippe Soulet, le plus petit joueur sur le terrain. Alors que son demi de mêlée, Bernard Laporte mesure quand même 1m85. Il faut le signaler. Voilà, lequel Bernard Laporte va introduire la balle dans la mêlée. Beglaise, Alibert va jouer le côté fermé sur lui. Et c'est Geneste. Marc Geneste qui joue le côté fermé, soutenu par personne. Marc Geneste, le chirurgien de Beglaise. Il y a un quart d'heure après le huitième de finale gagné par Beglaise sur Toulon à Musard, faisait une opération. Tout ça pour rappeler que le rugby est un sport amateur. Et c'est bien ce qui fait sa différence. Souhaitons qu'il le reste le plus longtemps possible. En tout cas, c'est ce que souhaite le président Ferras, qui préside à sa dernière finale, en grande conversation ici, avec le président Mitterrand. Comment il préside à la dernière finale ? On pourra me présider dedans, tu seras président d'honneur. Ah oui, oui, ça pour donner le président. Allez, on peut lui faire confiance. On a récupéré la balle en fond de touche du côté Beglaise. La pression est toulousaine. On libère quand même la balle du côté de Beglaise. Beglaise, lui, dégage en touche. C'est vrai que les Beglais, avec Steele, 16 points d'avance, peuvent voir venir. Il fait la tête de Dominique Baudis, le maire de Toulouse. Demande à quelle sauce il va être mangé. En tout cas, c'est... les représentants de sa belle ville rose. Allez, il faudrait quelques ballons pour les Toulousains. Pour Noël, ma mère, il y a 16 à 0, quand même, en faveur de son équipe. Allez, voilà un bon ballon pour Toulouse. On s'est regroupés. On a mis la balle au sol. On progresse. Et on donne la balle pour Roger Thomas. Roger Thomas, à la barre. Ah oui, ah oui. Mais ça, c'est... C'est une équipe qui n'arrive pas à imposer son jeu et qui s'expose au contrôle de l'adversaire. Pierre Bondoui, il assouvre. Et la face de Roger Thomas n'était pas ajustée. L'arbitre avait sifflé. Il y avait un en avant. Oh, le Villers. Le Villers-Carton sur Bondoui. Il n'est pas plus pardonnable que l'action de Dalarivade. Complètement. Complètement. Ils ne sont pas dans la même catégorie de poids, en plus. Il a un talent fou, ce Pierre Bondoui. Pierre. Oui, je vous écoute. Eh bien, comme vous le disiez tout à l'heure, c'était Eric Bonneval qui s'échauffe actuellement alors que Pierre Bondoui sort du quitte le terrain. Eric Bonneval qui va donc entrer au plus mauvais moment pour Toulouse, mené 0-16. Règle, lui, en profite pour taper un grand coup de pied dans la diagonale. La réception est pour Berti qui joue par-dessus pour lui mais en touche directement. Le ballon a été contré. La touche est jouable pour les Toulousains. Roger Thomas qui va au contact. C'est peut-être pas ce qu'il a de mieux à faire même si la balle est à l'avantage des avant-toulousains. Sollicité par Casalbou le début de mêlée. Progression toulousaine. Mêlée à l'avantage des Toulousains. Tout ça, c'est normal. Oui. Pierre Bondoui touché à la clavicule. Et cette troisième ligne du stade toulousain qu'on avait vue souveraine en quart de finale contre Narbonne aujourd'hui est à la peine. Les matchs se suivent et ne se ressemblent pas pour le stade. Oui, oui. Casalbou pour Roger Thomas. Une passe pour Bonneval qui a touché sa première balle. Bruno Dallariva maintenant qui franchit la ligne médiane. Casalbou essaie d'enchaîner pour Roger Thomas. Up and under. Berthoza s'est couché courageusement sur cette balle. Ça s'appelle la deuxième ligne de devoir ça. Je crois que les huit joueurs bêglés devant sont tous des joueurs de devoir. Voilà une belle progression de Toulousaine. Bonne mêlée pour Roger Thomas. Va-t-il donner le passe renouvelé pour lui ? Oui, avec Oujir qui est du champ. Oui, mais il s'est arrêté David Verti. Il a reçu la balle arrêtée sur la ligne des 22 mètres. Et déjà à partir de ce moment-là, il s'était mis en difficulté. Lui qui porte des épaulières à la manière des spout-balleurs américains. Il a tâté d'ailleurs de ce sport. Voilà une des rares occasions pour Toulouse dans les 22 mètres bêglés. Sous la... Voilà, remise en jeu en touche. La balle est pour les Toulousains. Bonne fixation. Casalbou. Roger Thomas. Oh, quel mauvais passe. Rancol. Il n'y avait pas en avant. Il y avait pénalité contre Bègle. Ils étaient en position de hors-jeu. Les trois quarts bêglés. Et c'est une pénalité devant les photos. Et on joue rapidement. Casalbou, Marin, plaqué, retourné. Le ballon est toujours Toulousain. Sur cette mêlée ouverte. Attention hors-jeu bêglé. Que surveille M. Robin. Une charge de Bruno de la Riva. C'est de l'espoir dans le cœur de Toulouse. Et une pénalité. Re-pénalité pour un placement en jeu à nouveau. De la part des Bèglés. Au pied des poteaux. Et enfin, une occasion pour Toulouse d'ouvrir le score. Et ils vont jouer à la main. Oui, peut-être vont-ils le faire d'ailleurs. La Jolimont. Cette spécialité de Claude Portelan. Qui a tant marqué d'essai. Grâce à cette tactique de pénalité à la main. Mais ça n'a pas pris. La défense agressive de Bèglé a renvoyé les Toulousains chez eux. C'est toute l'image du match. Bonne pénalité là, non ? Oui, oui. Cette phase de jeu est toute l'image du match. Vous avez vu Soula venir percuter les Bèglés. Il a reculé de 100 mètres sur l'impact défensif Bèglé. C'est l'image du match. Et ainsi ont été les Bèglés depuis le début. Et c'est le début. Oui. Oui. Opportuniste. Oui. Comme il en a déjà marqué. Comme il en a déjà marqué 11 depuis le début de la saison. C'est le meilleur marqueur d'essai du stade toulousain Casalbou. Et c'est lui qui ouvre le score pour son équipe en marquant le premier essai du stade. Regardez l'initiative qui prend Casalbou. Fait le passe. Et il marque. Hé 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 hé. Accordé par M. Robert. On revoit ici cette passe de jeu. Casalbou qui percute. C'est limite. En tout cas M. Robin était très bien placé. Et pour l'intérêt de cette finale, il a raison d'accorder l'essai puisque maintenant... Et l'initiative était toulousaine. Elle s'est concrétisée par cette action de Casalbou. Bègle mène 16 à 4. Bougier, Stéphane Ougier. Non, c'est raté. C'est raté. Mais il faut dire que dans cette finale entre Toulouse et Bègle, ça manque de grands spécialistes au poste de buteur. Marc Salfranc n'a pris la relève de règles qu'à l'occasion des phases finales. Et Stéphane Ougier est un buteur d'un point. Plus qu'un buteur incontournable. Dans cette équipe de Toulouse. Pierre, je suis avec Yves Aprioul. Tout le problème, Yves, maintenant, va être de savoir gérer l'avance de Bègle. Oui, c'est le problème depuis déjà la mi-temps. Avec toujours les mêmes données. C'est-à-dire une équipe de Toulousaine qui va chercher à jouer large. Chercher à nous prendre dans ce jeu de mouvement. À nous d'occuper le terrain. À nous de les faire jouer chez eux. Et de ne pas prendre de points. C'est relativement simple à faire. Regardez comment Marc Genest a effacé son adversaire dans un couloir. Merci Marc Genest. Dont le père a été aussi titulaire au CA Bègle-Bordeaux-Gironde. Et dont les frères Bernard et Michel formaient une sacrée troisième ligne. il y a une dizaine d'années. Pierre Saléac ? Oui. Quelques nouvelles sur l'état de santé de Pierre Bondoui qui vient de partir à l'hôpital Ambroise-Parey avec vraisemblablement une clavicule cassée. En ce temps-là, Jean-Jacques Halibert pour Bègle récupère la balle et relance ! Michel Courtiolz ! Prolonge l'action ! A du soutien ! Mais la fatigue commence à se faire sentir et les enchaînements sont moins francs qu'en ce début de match. Et oui, mais Halibert a bien remonté ce ballon, bien secondé par Courtiolz, et le jeu Béglé est venu s'installer à nouveau dans les 50 mètres toulousains. Alors qu'il y a Sébastien Conchi né à Rennes, et dont les grands-parents ont été professionnels à l'Olympique de Marseille. Puisque j'ai l'occasion de parler de l'Olympique de Marseille, je vous rappelle que ce soir dans Magneto Sport, à partir de 2h, vous pouvez revoir la finale OM-Éternel-Rouge de Belgrade. Sur Antenne 2, évidemment, à partir de 2h. Allez, introduction pour Bernard Laporte. Sorti pour ce même Laporte, pour Règue, le demi-ouverture Béglé qui tape très haut. Au point de chute, toujours Sigagnac, il ne contrôle pas la balle, récupéré, qu'elle est par... Michel Courtiolz. Courtiolz, qui libère bien sa balle au sol. Et Bernard Laporte du pied. En contre, Stéphane Hougier, l'arrière du Stade Toulousain. Une relance sur la ligne de but. Oh là là, il est pris. Jean-Michel Rancoule, il est pris. C'est le relanceur de cette équipe. Oui, mais la balle a été sauvée par le pack Toulousain. Ils lancent l'offensive dans leur 10 mètres. Retour à l'intérieur sur Roger Thomas. Roger Thomas qui trouve... C'est bien, ils essaient au moins quelque chose des Toulousains. Perdu pour perdu, ils tentent. C'est peut-être suicidaire à la longue, mais au moins ils tentent qu'ils honneurent le jeu. Et le touche, et le touche pour les Béglés. Bernard Laporte sur la ligne des 22 de Toulouse. Touche mi-longue à l'avantage des Béglés. La balle n'est pas contrôlée, la pression est pour les Toulouseurs. Ils ont progressé, ils auront la balle sur la mêlée qui suivra. C'est ce qui devrait arriver. 16 à 4 pour Béglés devant Toulouse. Et nous atteignons la demi-heure de cette deuxième mi-temps. Qu'est-ce que c'est le goût ? Qu'est-ce que c'est le goût ? Pour Philippe, Roger Thomas. Oh, c'est le balle mal assuré. Et puis la pression, la pression, la pression Béglés. Qui provoque faute sur faute. Roi Béglés pour contrer un Toulousain encore. L'obligeant à taper précipitamment en touche. Pierre ? Oui ? Oui, il y a Laurent Verger qui s'échauffe. Et j'ai demandé à Yves Apriou pour remplacer qui. Et il me dit que je ne sais pas encore. En tout cas, Bruno Dallariva, lui, il a pris 16 points pour l'instant et quelques points de suture au vestiaire tout à l'heure. Parce qu'il a la joue complètement ouverte. À crampons sans doute. Tandis que Bernard Laporte fait la remise en jeu à la touche. Mais c'est rien, cette coupure. Ils sont vaccinés contre le Tétano, ça, il faut prendre les mamans. Pierre ? Oui. Yves Apriou a décidé, enfin, a demandé à ses joueurs, notamment à Bernard Laporte, de choisir le joueur que remplacera Laurent Verger. Ah oui, mais c'est le syndicat. Et voilà, un bon état d'esprit avec Oujier intercalé. Prix concret. La balle sera toujours pour Casalbou. Roger Thomas qui joue dans le grand côté là-bas, opposé. Une base qui roule avait verti. Il ne va pas arriver le premier. Marc Genest est là. Il avait son pied gauche, il dégage son camp. Autant que faire, il se peut. Excellent match de Marc Genest. Qui a joué quelques mois à Agen, au poste d'Elié, il y a quelques années, avant de revenir bien vite à Begle, où il a été formé, que son club de toujours, pour ainsi dire. Il est la griffe de Begle, Marc Genest. Le balle contrôlée par les Begle, mis au sol, on s'est regroupé. Et on joue dans l'axe pour Martin Franck. Il tape très loin, très fort, en touche directe. Les Begle qui vivent sur l'acquis, qui ne prennent plus de risques. Touche raccourci, balle à Marin et Miorin, côté Toulousain. Jérôme Casalbou récupère, mais il est pris. Balle au sol. La balle est sauvée par le pack Toulousain. Bonne balle, Éric Bonne balle pour Dalariva. Récupération de l'échoueur pour la porte. Oh, Marc Genest est un peu gourmand, là. Oui, mais l'arbitre a réciflé. Un an avant Toulousain. Donc, c'est une mêlée qui sera jouée pour les Begle. Alors que vous venez d'apercevoir Verger, qui est soit à l'honneur, soit pilier, c'est le quatrième homme de cette fameuse première ligne Beglaise. Et qui s'est fait couper les cheveux ce matin, raser même les cheveux, au même titre que les autres, en monhonneur, paraît-il. Je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs. Stéphane Ougier. Au droit. Oh, il y a du champ, il le voit ce champ, mais il s'isole. Il cherche à créer des brèches dans la défense Beglaise. Stéphane Ougier, pour remettre son équipe dans le sens de la marche. Mais c'est une équipe dominée. Oh, je vois Coco Delage aussi. Coco Delage va rentrer. Oui, mais tout ça, c'est bien sympa de la part d'Apriou, parce que c'est remplaçant. Eh bien, il est fait rentrer, il est fait jouer. C'est un hommage qui le rend. Voilà. Je crois que ça témoigne d'avoir du fait qu'Yves Apriou pense avoir gagné la finale, maintenant. Et ça témoigne aussi d'un bon état d'esprit de la part des Beglaise. Le syndicat de la liberté qui veut faire participer tous les joueurs à la fête. Ils sont hors-jeu les Beglaise, mon cher. Pénalisé par Casalbou, par Roger Thomas. Non, c'est Casalbou qui a joué rapidement. Il apporte quelque chose, Eric Bonneval, chaque fois qu'il touche la balle. Lui qui a été opéré du Ménisque la semaine dernière. La pénalité est un avantage, évidemment, des Toulousains. Regardez ici comment le 5 Mougeot s'est saisi de la balle. La balle était sortie, oui, mais il était déjà en position d'orque. Je le regroupe maintenant. Allez, on joue à la mer. Avec Roger Thomas qui donne à ses avances. Mais le problème, c'est bien, c'est Toulouse. Marin, balle au sol. Casalbou pour le côté fermé. Roger Thomas qui donne le balle. Ah oui ! En plus qu'un mètre ! Les Toulousains ne sont plus qu'un mètre de la ligne de but de Bègle. Jérôme Casalbou, oh, quel bel passe ! Mais ça n'a pas pris. Il est dur en jeu. Oui. Pierre Saint-Bierre. Victor et Boiscault. Jean-Claude Srella, ce n'est pas un petit peu tard pour mettre le feu maintenant ? Si, c'est un peu tard, mais je crois que voilà, le problème, c'est qu'on a pris, on prend l'emprise de physique à l'heure actuelle, sur les Béglets. Et je crois qu'à partir de là, on est capable de jouer notre jeu. Mais en début de match, c'est les Béglets qui ont mis justement cette emprise de physique. Bon, mais c'est à nous de continuer de jouer, d'essayer de marquer. Et oui, il faut avoir des ballons pour jouer. Et maintenant, Toulouse a quelques ballons. Et les espoirs, c'est bien joué ! C'est un essai, ça ! Casalbou, essai ! Et voilà, c'est vrai que le pack toulousain s'est requinqué. C'est vrai qu'avec Garcia, il y a eu du sang neuf qui est rentré. Et le deuxième essai de Jérôme Casalbou, qui redonne un peu d'espoir à cette équipe de Toulouse, puisque Bégl maintenant mène 16 à 8. Et il reste à mon chronomètre 6 minutes à jouer. Attention, attention ! La transformation est dans, ça pourrait faire du 16 à 10. Eh bien, tant mieux, Bala, nous allons vivre une fin de match passionnante. Stéphane Hussier... François sur le sursaut d'orgueil de Toulouse, qui ajoute deux points par Stéphane Hussier. Transformation réussie. Merci Toulouse pour l'intérêt de ce match. On revoit ici le pack toulousain. Il s'est refait une santé, qui progresse, qui progresse. Il va donner la balle à Casalbou. Et Casalbou, tranquille, marque son second essai. Alors qu'est-ce qui peut bien se passer dans la tête maintenant des Béglés, qui ont toujours mené ce match, et qui se disent qu'il reste encore 5 minutes à tenir, et que pour l'instant c'est Toulouse qui se refait la santé. Comme quoi, Hommage n'est jamais gagné d'avance. Et une finale encore moins, Bala, je vous rappelle. Encore moins, merci de me le rappeler. Même avec 16 points d'avance, eh bien les Béglés sont en position délicate, semi-délicate, disons. Pierre, je suis près de Yves Apriou, là. Yves, plus que jamais, il faut tenir, là, il y a 5 minutes encore. Il reste 4 minutes à jouer, je crois que, bon, c'est le match, quoi. On avait ce match bien en main, maintenant ils sont à 6 points. Il ne faut pas faire la moindre erreur, là. Il faut jouer dans leur camp, ne pas leur donner des ballons, et surtout ne pas les laisser venir près de notre ligne, c'est tout. Alors voyons ça, Libère, dans ses pieds, garde la balle, on progresse. On progresse du côté de Béglé. Et ça veut garder la balle aussi de Béglé, hein ? Dans l'axe pour Aigle, qui tape en l'air dans le camp toulouseur, au point de chute. Renzel, la balle pour Conchi, au relais, dans les 22 mètres de Toulouse, balle au sol. Récupéré, oui, oui, un talonnage à la main. Finalité contre les Toulouseux, face à leur photo. On peut revoir ça, Régis Morissier, c'est un talonnage à la main qui s'est rendu coupable. Regardez Conchi, il percute, Ougier, mise au sol. Oui, 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 c'est Jean-Marie Cadieux, là, qui est coupable. Il faut passer par là. Et qui va coûter cher à son équipe. Avouez que c'était tentant quand même. Ah oui, oui, c'est ça. Ça, je dois dire, c'était tentant, mais ça arrive au mauvais moment. Parce que c'est redonné à Béglé l'occasion de reprendre le large. Et j'imagine que Marc Saint-Lefranc ne va pas se laisser passer une occasion comme ça. Oui, le voilà verger, c'est ça que vous voulez me dire ? Oui, et ainsi que Coco Delage, ils sont tous les deux là, ils veulent jouer cette finale. Vous vous rendez compte qu'il a 37 ans, Coco Delage. En ce temps, Marc Saint-Lefranc s'applique. Et il a réussi. Et ça passe. Trois points. Trois points pour Max Saint-Lefranc. Et 19 points pour Béglé, contre 10 pour Toulouse. Et c'est Simon qui quitte le terreur. On prend ainsi la place à Berger. Et ainsi, on a décidé le syndicat des joueurs. Simon, qui comme ça aura un peu de temps pour s'exprimer tout à l'heure. Lui qui est le porte-parole des Béglés. C'est sympa. Allez-y, allez-y Jean-Louis. Cinq minutes à jouer. A votre avis, c'est dans la poche ? Oui, je crois qu'on... On a un petit défaut. C'est quand on a un peu d'avance, on se laisse aller. Et bon, l'adversaire reprend un peu confiance. C'est ce qui se passe. Et il faut remettre un coup d'accélérateur. Bon, là, trois points. C'est vrai que c'est un peu notre défaut. C'est que la tortue, la tortue, quand elle est à l'abri, elle a tendance à s'endormir. Il faut toujours être en danger pour qu'on avance et pour qu'on soit un peu plus fort. J'espère que ça ne va pas nous jouer de tout. Il reste deux minutes à jouer. Je crois que, bon, on domine territorialement. Mais ils sont très dangereux dans les espaces. Et ce que j'espère, c'est que ça va donner un beau spectacle. Un beau spectacle de rugby, je l'espère. Ah ben ça, il peut en être rassuré, Serge Simon. Parce que de ce côté-là, c'est une belle finale. Ah là là, alors ce regroupement... Ce regroupement est encore formidable et efficace. Dans l'axe d'abord, on désaxe après vers l'extérieur et on repousse dans l'axe et on progresse toujours. Tandis que les téléspectateurs d'Antenne 2 ont élu talent d'heure de ce match, Marc Saint-Franc, le buteur de l'équipe de Bègle-Bordeaux-Gironde. Mais ils auraient dû élire la tortue, voilà. Ah la tortue... Voyez-vous, la progression encore béglaise. On redonne l'avantage à ces mêmes béglais. Car c'est bien la tortue qui mérite le talent d'heure de cette finale. Cette tortue qui va devenir un pinz. Après être devenu un t-shirt. Bâton assuré. On dit que Serge Simon, qui a quitté le banc un peu plus tôt que ses camarades, qui va partir après, en voyage au Tibet. Bernard Laporte, Bernard Laporte, sur qui ? Coco Delage peut-être. Voilà le premier ballon de Coco Delage. Il tape très fort dans les bras de Ougier qui va contre-attaquer. Il n'y a plus que ça à faire pour l'honneur. Il a croisé vers Roger Thomas. Il a croisé vers Roger Thomas pris par Conchi. Racoule dans les bras de Coco Delage qui lui tape très fort devant lui. Il a gagné du temps pour que lui perd confiance. Le vieux roublard. C'est la fin du temps réglementaire ici au Parc des Princes. Bègle, Bordeaux-Viron, des champions de France. Pour la deuxième fois de son histoire. Quatre essais dans cette finale, deux à deux. Mais une nette domination des Béglés. Bonne remise de Roger Thomas. Un avantage des Béglés qui ont mis la balle au sol. C'est Mougeot qui a fait ça. Oui, c'est une des dernières occasions pour Lovage. Qui avait le pied gauche ne lève pas suffisamment la balle. Récupéré par Jean-Michel Rancoule. Il est pris, Jean-Michel Rancoule. Et oui, ils sont là. Regardez s'il monte vite. Cette troisième ligne Béglés avec Conchi, avec Courtiolz, avec Galibert. Vraiment, elle a pris le pain sur la troisième ligne que nous aiment ce soir. Peut-être la dernière mêlée du match. Une production pour le déligné. Cazalbou, voilà Coco Delage. Il n'a plus 20 ans, malgré le numéro qu'il porte sur son maillot. Mais il a encore un sacré coup d'œil, un sacré coup de pied. Et oui, Cazalbou a été concret. Et la balle sera à l'avantage des Béglés. Cazalbou qui fait un bon match, derrière un pas qui a été chahuté. L'équipe, pendant une quarte d'heure, s'est bien requinquée. Il a su le mettre à profit. Les arrêts de jeu, voilà. On joue les arrêts de jeu. Mêlée sur les 22 mètres de Toulouse. Coco Delage cherche la touche. Indirect. Et c'est fini. Et Patrick Robin siffle la fin du match. Hommage de Philippe Rouget-Thomas à Coco Delage. Échange de maillot d'une finale impeccable. Normalement gagnée par Béglés. qui nous promet quelques beaux jours encore. Oui, oui. Béglés qui reste quand même encore une équipe au devenir ou au maintenir, si vous voulez. Car ils sont champions de France. Personne ne le contestera. Alors que les Toulousains étaient aussi sur la pente remontante. C'est vrai. On retrouvera le Stade Toulousain dans les années qui viennent. C'est une équipe avec quelques jeunes qui s'affirment. Ils ont un potentiel de joueurs qui pourra les remettre encore sur orbite dans les années à venir. Le rugby n'est pas mort dans ces grands clubs. Loin de là. Mais il a concrétisé aujourd'hui une supériorité béglaise que nous saluons. Quelle ambiance j'imagine à Bégl ce soir. Au Chiaupo, au Radie. Et dans tous ces lieux fréquentés par les joueurs du CR Bégl Bordeaux Gironde. Qui méritent bien le tour d'honneur. Une équipe qui n'existait pas il y a trois ans. Qui s'est faite dans l'ombre. Qui a accouché dans la douleur. Qui a parfois disjoncté, faut-il le rappeler. Mais qui s'est refait une santé. Qui s'est assagie. Et qui s'est offris de cette nouvelle réputation. Que Bégl Bordeaux Gironde a acquis ce soir. Une victoire logique. Sur un Stade Toulousain accablé. Qui n'a pas à rougir de sa défaite. Tant qu'il est vrai que ce soir, Bégl était supérieur à Toulouse. Pierre Salviac. Pierre, je suis près de Bernard Laporte. Inutile de vous dire qu'il est on ne peut plus heureux. C'est la concrétisation d'un rêve d'enfance. Exactement, je crois que vous l'avez bien dit. C'est la concrétisation d'un rêve d'autres joueurs de rugby. Je dirais que ce groupe mérite amplement. Comme je l'ai dit, dans les vidéos olympiques. Que personne ne pourrait nous arrêter. C'était sûrement pas par irrespect du Stade Toulousain. Et je crois que le groupe était très très fort. On aurait vécu l'Himalaya, je crois. Tellement on était soudés et vraiment décidés. C'est vraiment une fête de famille. Je crois que ce soit une fête de famille, regardez. Ça fait 20 ans qu'on n'a pas vu ça avec. Et je crois que pour tous ces gens, je crois que l'homme oublié est vraiment mérité. Et je vais vous laisser les bras. Merci beaucoup. Vous essayez de trouver Marc Saint-Francq qui a été élu talent d'heure par les téléspectateurs d'Antenne 2. Alors, comment est-ce que t'en a joué à Dac Trasoro ? Oui, le directeur sportif est de Yves Apriou. Un Breton champion de France, voilà. Et pourquoi pas ? Il est arrivé à Veigle de Saint-Bretagne. Il a été joueur aussi à Veigle-Bordeaux-Gironde. Il est allé faire quelques beaux jours à Salles avant de prendre en main cette équipe de Veigle et d'en faire une équipe championne de France. Pierre Salviac. Oui, Thierry Blanc. Pierre, je suis avec Albert Sigagnat. Dites-moi, finalement on a l'impression que vous êtes rentré avec un peu trop de décontraction dans cette finale. Comment expliquez-vous les fautes et finalement ce jeu que vous n'avez pas réussi à trouver ? Oui, ce qui fait l'habitude de notre force, à savoir l'entreprise, le goût de prendre le ballon au large. On a perdu des ballons, peut-être un excès de jeunesse. Il y avait beaucoup de joueurs qui rentraient pour la première fois au parc, ce qu'a fait notre défaite. André Moga, le président du CA Veigle-Bordeaux-Gironde, est tout à sa joie, tandis que Bernard Laporte lève ce fameux bouclier de Brenus qui va donc quitter le siège du Racine Club de France pour rejoindre la Gironde et cette commune de Veigle, chère à notre confrère Noël, ma mère, qui en est le maire. Ce sera la fête à Veigle, mais ce sera aussi la fête à Toulouse. Ils sont aussi chers aussi à cette famille Moga, à qui le rugby doit beaucoup, avec une pensée pour Bambi, celui qui fut un extraordinaire joueur bégé, qui a disparu, qui est un peu le père de tous ces joueurs. Et André, André qu'on vient d'apercevoir, qui doit être très heureux, très fier de ces hommes. Ils l'ont touché, ils l'ont touché ce fameux bouclier de Brenus. Toute l'histoire de cette finale que vous avez vécue ce soir, vous la revivrez dans Middle Mag du 10 juin, qui paraîtra spécialement dédiée à cette finale, tandis que Marc Genest a revêtu les maillots du stade Toulousain. Ce sera la fête même à Toulouse ce soir, parce qu'en rugby, la troisième mi-temps, c'est la fête, même pour les vaincus. Pierre Salviac, je suis avec Marc Salifranc, qui a le bouclier de Brenus, et par la même occasion, je lui apprends qu'il est élu talent d'or. Oui, mais c'est un d'acquois, vous vous rendez compte. En tant que d'acquois, c'est toute l'équipe, c'est formidable. Je le laisse à Saint-Joy. Oui, parce que lui, il va faire la fête, je peux vous dire qu'il sait la faire. Ça, vous pouvez lui faire confiance, à Marc Salifranc. Il ne restera même pas avec le pour la faire, il la fera partout. Et bien sur ces images, ô combien sympathiques, peut-être pourrions-nous essayer de retrouver Serge Simon, le porte-parole de la Tortue, qui au nom de la Tortue pourrait nous dire un mot. Tiens, je vois Noël, ma mère, qui applaudit. Ah oui, il est aux anges, Noël. Comme je le comprends, et ce bouclier, tandis que le Président Mitterrand apprécie. Il a été gâté comme nous, car nous avons été gâtés, voilà. Faut-il le rappeler ? Bien, je suis avec Serge Simon. Serge, quelques mots au nom de la Tortue ce soir pour la fête. Et la charte surtout. La Tortue a gagné, l'amitié a gagné. Et ça, c'est fantastique pour le sport, c'est fantastique pour le spectacle. J'espère que tout le monde est aussi heureux que nous, parce que ce qu'on a fait, c'est humain. Et c'est du fond de nous-mêmes. Oui, mais c'est peut-être le moment pour Serge Simon de nous révéler les termes de cette fameuse charte de la Tortue qui n'est pas encore officiellement publiée, et qui existe, paraît-il. Vous savez Pierre, il est parti soutenir le bouclier pour Élus. Vous savez, croyez-moi, j'ai pas le gabarit pour retenir Serge Simon, vous en doutez. Emporté par la marée, emporté par cette marée bleue et blanc, tandis qu'ici, c'est le président Christian Massat, en conversation avec le président Ferraz, Christian Massat, chez un jeune anti-Stade Toulouse, ancien demi-d'ouverture du Stade Toulousain. Jeune président, mais qui est issu de cette famille de joueurs de rugby qui perpétue la tradition et la continuité. de joueurs, il devient éducateur, puis maintenant président, comme Bala et comme d'autres. Parce qu'en rugby, le jeu appartient aux joueurs. Pierre Salvéac, j'ai réussi à attraper Serge Simon. Alors, la charte de la Tortue, finalement, peut-on connaître les termes ? Peut-être pas ce soir, parce que le parkour va être difficile, mais en substance, c'est que le but du sport, c'est de créer des liens et la force d'une équipe, c'est sûr, que c'est la somme des valeurs individuelles, mais c'est sa capacité à faire un. Je crois que ce soir, ce genre de dogues est récompensé. Et nous, c'est notre vision du sport. En plus, elle nous réussit. C'est fantastique. Voilà, c'est le mot de la fin. Oui, j'en profite pour donner les rendez-vous rugby sur Antenne 2, maintenant, dans les mois à venir. Si vous êtes fidèles à Antenne 2, au mois d'août, vous verrez la Blédislo Cup entre l'équipe d'Australie et l'équipe de Nouvelle-Zélande. Elle affiche, n'est-ce pas ? Au mois de septembre, vous verrez un match entre l'équipe d'Ecosse et les Barbariens britanniques pour le centenaire. Et vous verrez un match entre l'équipe d'Angleterre et l'équipe du RSS. Et la finale de la Curie Cup qui opposera les deux meilleures provinces de l'Afrique du Sud. Ce sera une grande première avant l'entrée de l'Afrique du Sud ou le retour de l'Afrique du Sud dans le concert des grandes nations. Pour ce soir, le sport continuera puisque dans quelques instants, vous verrez les grands moments de la journée à Roland-Garros avec Morco Choisy de Christian Kidet. A deux heures dans Mayéto Sport, vous reverrez commenté par Bernard Paire et Michel Vautreau la finale de la Coupe d'Europe de football à Paris entre l'Olympique de Marseille et l'Étoile rouge de Belgrade. Et sur cette image du bouclier de Brénus, je vous rends l'antenne. Je rends l'antenne à Bernard Pivot pour Bouillon de Culture. Ici le Parc des Princes, à vous Montaigne. Merci. 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 Merci.